on voit qu'il n'y a pas la poussée ici à bijan c'est où ici c'est série à ça bravo petite soeur j'ai vraiment aimé cette vidéo à les ivoirais vous passez le temps à dénigrer le caméra mais c'est quoi là-bas on voit qu'il n'y a pas la poussée ici à bijan c'est où ici c'est série à ça c'est pas la poussière que je vois là enfin les blogueurs et blogueuses camerounais font du bon boulot vraiment bravo mais j'ai toujours dit dans la vie la bonne charité commence par soi même avant de critiquer une personne rassure toi que tu es plus mieux que lui te voilà qui va en côte d'ivoire tu vas nous montrer un petit endroit où il ya la poussière voilà pendant ce temps l'entrée de ta capitale ya on lui ressemble à quoi vous ne pouvez jamais dénoncer cela le même comportement comme afri média on appelle un qu'il a mani bella même comportement après le média passe son temps à critiquer attirer sur le président ouattara alors que la simple route qui mène dans leurs locaux n'est pas butumé c'est marrant c'est marrant vraiment tu laisses les poubelles qui jonge chez les villes du camerouna depuis des années on n'a plus de bonnes fontaines l'eau ne coule plus mais oui le pont sur le voury petite pluie il ya inondation tu ne parles pas de ça vous êtes forcément pour parler des autres c'est bien de critiquer c'est bien mais au lieu de vous montrer les travaux qu'il y a là bas pour que ton gouvernement triche et par la suite débloquer la situation de nos côtés l'embouteillage qui est en deux côtés depuis les années tu ne peux pas parler de ça je te rappelle juste que tu es dans un terrain neutre vous dites que vous ne faites pas la politique mais si vous ne faites pas la politique la politique va vous faire maoui la politique va vous faire et sache que tu es dans un terrain neutre tu laisse l'entrée de yaoundé qui ne ressemble à rien qui a l'air d'un fétiche l'entrée de douala l'aéroport de douala qui n'est pas climatisé tu laisse tout ça tu peux parler des gens qui se battent à sortir de la situation de l'époque à sortir dans la précarité qui se battent à se développer l'afrique en construction mais oui mais je préfère ceux là qui se battent à se développer que cela qui reste statu quo comme notre pays 1 depuis des années les bonnes fontaines ne fonctionnent plus dans notre pays à faire des comparaisons voilà et puis ça va amener les dirigeants de ton pays à travail il est mieux au lieu d'avoir les problèmes ailleurs il est mieux d'avoir les problèmes chez soi comme je te dis là tu es dans un terrain neutre donc sois sage ok c'est un moment de convivialité dans la joie que tu as l'habitude de nos gens c'est tout tu t'arrêtes là bas sinon sache que tu es dans un terrain neutre comme j'ai dit il ya les blagues de mauvais goût ok parce que nous les camonnais on est seulement champions de critiquer les autres oubliant que nous là on a presque tous les problèmes du monde si on te demande que tu connais combien le président depuis que tu es né tu connais qu'un seul un seul un seul toi et qu'elle voit ton âge tu ne connais qu'un seul président comparativement aux autres là qui peuvent être classés deux anciens présidents vivants l'autre est mort toujours dont ça veut dire qu'ils ont reconnu beaucoup de présents par rapport à notre pays dont dans la villa c'est difficile partout mais il ya ce que la situation est mieux au moins on doit les applaudir pour cela on est à ce qu'on appelle des blagues de mauvais goût supporte est un lion après tu portes des clics et des claques tu rentres chez toi petite soeur ce conseil d'un grand frère voilà il ya les blagues de mauvais goût voilà vous dit que vous avez votre ligne éditoriale blaguez les gens amuser les gens restez dans ça restez dans ça voilà commencez d'abord par critiquer ce qu'il ya chez vous avant d'aller critiquer les autres sinon n'allez pas chez eux les trouver jusqu'à chez eux là bas faites attention il ya ceux là qu'on reconnaît qui ont l'habitude de dire la vérité même d'abord chez eux dont ce n'est pas une surprise ce n'est pas étonnant qui critique même les autres mais toi et puis toi